Expat Pratique Direction la Finlande pour retrouver notre invitée dans Expat Pratique, elle s'appelle Aurore. Je suis content de t'accueillir à nouveau, on a parlé de toi et de ton chemin d'expat il y a quelques semaines. On se retrouve aujourd'hui pour parler boulot parce qu'il faut bien bosser un tout petit peu. Bonjour Aurore ! Bonjour Gauthier, je suis ravie également de te retrouver aujourd'hui. Tu as fait un carton avec ton podcast. Merci ! Alors je ne sais pas, je ne sais pas si c'est toi, ta photo, la Finlande. Et la Finlande je pense, c'est un intrigue. Tu mets ça sur le dos de la Finlande. En tout cas c'est vrai qu'il a été très écouté. Tu es aujourd'hui dans un pays qui est à 3h au nord de la capitale, dans une ville qui est à 3h au nord de la capitale de la Finlande, Helsinki. Tu me disais qu'aujourd'hui il faisait un beau soleil. Exactement. Ce n'est pas non plus l'endroit dans le monde où on y va pour l'effort de chaleur, on est d'accord ? C'est sûr ! On y va plutôt pour la neige généralement. Toi tu travailles dans le monde des RH et quand ton mari a eu l'opportunité de s'expatrier là-bas, tu es partie avec ton travail aujourd'hui. Tu bosses à distance, est-ce que déjà tu peux présenter ton activité ? Oui bien sûr. Je suis consultante en ressources humaines pour des start-up et PME sur des thématiques comme le droit du travail, le recrutement, la gestion des collaborateurs ou l'administration du personnel. Et ce sont essentiellement des entreprises qui n'ont pas encore de RH en interne et qui souhaitent être épaulées sur toutes ces thématiques. Mais quand tu étais en France, tu bossais dans ce domaine et t'allais dans les entreprises ? Oui, quand j'étais en France, je travaillais chez Valeo à l'époque et j'étais dans le domaine des ressources humaines. Mais je n'étais pas à mon compte, j'étais salariée. D'accord. Là tu t'es mis à ton compte, le siège social est installé en France et tu travailles exclusivement avec des entreprises françaises. Oui, c'est ça exactement. En fait quand je suis montée en Finlande en fin 2019, j'ai voulu continuer à travailler dans mon domaine. C'est un domaine qui me passionne et du coup je me suis mise à mon compte, j'ai créé ma micro-entreprise. Et j'ai lancé mon business. Petite question pratique, pas beaucoup de décalage horaire. Tu arrives à te caler avec tes clients de façon assez naturelle ? Oui, il y a une heure en plus en Finlande. Donc c'est assez facile à gérer au niveau du timing. Et je m'adapte de toute façon assez facilement aux horaires de chacun. Tes clients savent que tu es en Finlande ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça je le dis de suite. Parce qu'étant donné que je travaille 100% de toute façon à distance et que les déplacements, à part s'ils sont prévus à l'avance, sont compliqués. Je ne peux pas dire tu peux venir sur Paris demain. Non, ce n'est pas possible. Donc oui, si tout est dit au début. Ton ordinateur est donc ton meilleur ami. Exactement. Mon ordinateur est mon meilleur ami. Et quand tu commences ta journée avec le wifi déconne, tu deviens folle. Ça peut être un problème, ça ne m'est pas encore arrivé. La connexion est bonne du coup là-bas. La connexion est bonne, oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. De façon concrète, est-ce que le coronavirus, le fait de travailler à distance, t'a facilité dans ta démarche commerciale avec les entreprises ? Oui, complètement. En fait, je me suis lancée au moment où il y avait en pleine pandémie. Et du coup, ça a facilité les démarches. Et maintenant, c'est un rentré dans les mœurs. Ça s'est beaucoup démocratisé de travailler à distance, de travailler en remote. Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a quand même des inconvénients. Tu vas quand même m'annoncer un truc, Aurore, qui n'est pas pratique du fait de travailler à quelques milliers de kilomètres de tes clients. En termes d'inconvénients, je dirais qu'il y a toutes les entreprises qui n'ont pas encore ce mindset de travailler à distance. Donc, l'activité ne peut pas convenir à tout le monde. Mais après, il y a beaucoup d'un point de vue organisation. En fait, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont mis en place pour avoir ce lien. Moi, je travaille beaucoup avec des outils collaboratifs avec mes clients, ce qui permet soit de les avoir en visio, soit de discuter avec eux, de faire des points avec eux. Donc, en fait, même si on ne travaille pas dans un même bureau, la relation est assez facile. Ce que j'allais dire, le petit souci, c'est qu'en termes de relations humaines, tu es un peu toute seule chez toi au bout du monde. Oui, c'est vrai que ça peut être un frein pour certains. Moi, je sais que ça ne me dérange pas. Déjà parce que du coup, en étant indépendante, je me suis créé un réseau d'indépendants autour de moi. Donc, du coup, je suis en relation avec pas mal de personnes. Et pour les clients avec qui je travaille, on utilise Slack, Google Drive, Notion, tous ces outils qui font que ça facilite beaucoup la relation. On a un nouveau communiqué de presse qui a été lancé sur toutes les plateformes en France aujourd'hui. Parlant de l'audience de Stereo Chic, on a fait 400 000 auditeurs en septembre. On a des auditeurs dans toute la planète. Franchement, là, on a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « je me lancerai bien ». Est-ce que tu lui dirais « vas-y, let's go, fonce ». Oui, parce qu'après, évidemment, on ne se lance pas. C'est une décision qui se mûrit et il y a beaucoup de choses à faire en amont. Mais si le métier peut convenir à ce travail à distance, oui. Parce que si la personne veut… Généralement, ce sont les femmes d'expat qui se lancent pour suivre les conjoints. Donc oui, je leur dis oui de se lancer, bien évidemment. Et travailler à la maison avec les enfants, est-ce que c'est un truc que tu arrives à gérer ? Oui, en fait, mon fils est chez la nounou. Et quand je vais le chercher, du coup, je fais une pause dans mon emploi du temps et je continue le soir. En fait, je m'adapte à ma vie de famille. D'accord. Il ne débarque pas en pleine réunion en disant « mon chocolat chaud est froid ». Non, 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 non. Je m'organise en fonction… C'est aussi un des avantages d'être à mon compte, c'est que du coup, je peux concilier ma vie familiale et ma vie professionnelle. Très bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez échanger avec Aurore, c'est bien le principe de cette radio, c'est d'être pratique. La rubrique s'appelle « Expat Pratique ». Vous avez le lien vers son Instagram. Je suppose, Aurore, que tu répondras aux questions que les gens pourront être amenés à te poser. Bien sûr, avec plaisir. C'est là que tu me dis « non, il n'y a pas question ». Non, non, bien sûr, avec plaisir. Au contraire. On serait très mal. Les grandes chansons françaises sont sur Stéréo Chic. C'est une petite tradition de fin d'interview désormais sur cette émission. Je t'ai demandé quelle était la chanson avec laquelle tu partirais sur une île déserte. Voilà, tu m'as répondu. « Samedi sort sur la terre » de Francis Cavrel. Tu as hésité avec Jean-Jacques Goldman, qui était aussi un amour de jeunesse. Oui, exactement. C'est la première chanson qui m'est venue à la tête quand tu m'as posé la question. Je n'ai jamais trouvé spécialement ni Cavrel, ni Goldman extrêmement sexy. Mais en tout cas, c'est d'incroyables chanteurs français. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et au plaisir de revenir sur l'antenne. Salut Aurore. Au revoir.